Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits fut-ce pas cher sur un site fiable, je vous conseille FIFA Quants Buy, le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87min, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat-re-vente. Vidéo d'achat-re-vente où je vais vous donner un top 3 des joueurs que je préfère pour l'achat-re-vente, qui fonctionne à mes yeux le mieux pour les petits budgets. J'avais déjà fait une vidéo de la sorte, il y a quelques temps, le problème c'est que les prix qui sont à l'intérieur sont complètement obsolètes. Je vous ai demandé sur Facebook, sur Twitter si ça vous tentait, vous m'avez répondu en masse oui, donc je l'ai refait. Il m'a fallu toute une journée pour pouvoir tester un maximum de joueurs à l'intérieur des petits budgets que je considère entre 1000 et 10 000 crédits. Les joueurs que j'ai sélectionnés sont des joueurs 1 qui sont simples à avoir, tout simplement parce que j'ai une très mauvaise connaissance, vous le savez. Vous avez déjà regardé mes lives, donc forcément si j'arrive à les avoir en Tech 59, vous arriverez à les avoir en Tech 59. Et c'est des joueurs où il n'y a aucune concurrence et qui pour le moment en tout cas il n'y a aucune concurrence. Malheureusement au moment où je vais sortir la vidéo, je sais que vous êtes nombreux à vouloir tester ces joueurs là et ça sera tout de suite un tout petit peu compliqué. Cela est très subjectif, ce n'est que mon avis, ces trois joueurs je trouve à chaque fois fonctionnent très bien et je l'ai encore prouvé aujourd'hui parce que en gros j'ai pris l'intégralité des joueurs, j'ai fait pendant une minute dessus à chaque fois, j'ai mis d'un côté ceux sur lesquels j'avais vu des joueurs avec des erreurs de prix, après j'ai enlevé petit à petit pour arriver au top 3 de ceux que je considère qui ont le mieux fonctionné par rapport à ça. Il y a des joueurs que j'ai vu très bien où il y en a pas mal qui sortaient, le problème c'est qu'avec ma connexion je n'avais aucune chance de les attraper, donc j'ai préféré essayer de prendre des joueurs simples qui tombent souvent et où il n'y a aucune concurrence ou en tout cas on est sûr qu'il n'y a aucun autobuyer à la dessus. Voilà donc je vais vous présenter tout de suite le top 3, je vous mets juste ici là, là où il y a presque l'écran, je vous mets la vidéo sur Fitbit pour savoir comment sélectionner les joueurs en Tech 59 parce que là les prix sont quasiment au plus bas je pense, au moment de la TOTI et donc les prix vont ne faire que augmenter et donc forcément quand les prix augmentent c'est très intéressant de faire n'importe quel joueur quasiment en Tech 59 parce que les prix vont augmenter, les joueurs ne vont pas se rendre compte que le joueur a augmenté autant et vont le mettre avec une erreur de prix ou vont relister automatiquement un joueur à 2500 qui est passé à 3500 et là en faisant de la Tech 59 on pourra gagner pas mal de crédits, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo maintenant parce que je pense que c'est important parce que c'est pile le bon moment ou au moment les prix vont réaugmenter donc je vous souhaite un bon top 3 à tous. Le troisième est Bolasi qui est vraiment très intéressant tout simplement, il a une toute petite note et forcément les joueurs pensent qu'il coûte encore moins cher même si son prix a vraiment chuté ces derniers temps, il va quasiment doubler de prix après la TOTI donc n'hésitez pas à faire un maximum sur Bolasi, vous allez pouvoir emmagasiner beaucoup de crédits. Le deuxième de ce classement est Dumbia, le fait qu'il ait changé de club est super intéressant car au final les gens pensent que seule sa carte AS Roma coûte de l'argent et donc forcément sa carte russe elle est vraiment dévalorisée, les gens commettent énormément d'erreurs de prix. Le fait de se mettre à 1300 en plus nous permet de jouer sur les deux tableaux russe et rome. Le premier est vraiment trop facile à attraper, il s'agit d'e-tourber tout simplement, j'en ai chopé à une dizaine au final, là je vous en ai mis que 5 mais c'est vraiment tellement facile que les 5 à chaque fois j'ai pu les obtenir en moins de 5 minutes, c'est à dire que si on faisait vraiment du e-tourber sur une heure complète, je pense qu'on serait capable de faire entre 15 000 et 30 000 crédits de bénéfice, c'est quand même assez extraordinaire pour un joueur qui coûte seulement 1400-1500 crédits en fonction des moments, son prix va augmenter donc n'hésitez pas à vous donner un maximum sur e-tourber. J'espère que ce top 3 vous aura plu, n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, là où vous avez envie, pensez à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, j'espère qu'on atteindra la barre des 1000 likes sur cette vidéo parce que je pense qu'elle va en aider plus d'un, laissez-moi un commentaire si vous avez réussi à choper l'un de ces joueurs à vraiment au premium, comme j'en ai chopé certains que vous avez pu voir dans la vidéo, abonnez-vous, c'est par là, moi je vous dis à bientôt, c'était Robert87nul, ciao les gars !